J'aimerais lire la déclaration suivante, mais je le fais sous de mon plein gré. Je me suis rendu compte que le Canada était un pays magnifique et que ses habitants n'étaient pas du tout bizarres, contrairement à la France, qui est un pays tout pourri. On peut même pas se faire attaquer par des ours. Donc pour résumer, la France, nul, Canada, bien. C'est bon, c'est... Bonjour à tous, c'est Issou, second du nom, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les versions Ruby et Saphir, qui sont peut-être mes versions préférées, ou du moins celles qui me rendent le plus nostalgique. C'est aussi les versions où j'ai capturé mon premier Pokémon chromatique, en dehors du Léviator rouge, évidemment. En fait, c'est mon petit frère qui l'a trouvé sur ma version. Mais comme le dit le règlement des grands frères, tout m'appartient. C'était un balignon dans le bois Clémenti. Par la suite, sur sa version Ruby, il a au calme rencontré un joli groudon doré du premier coup lors de son aventure, le petit con. Bref, assez parlé de moi et de mon petit frère, commençons cette vidéo. C'est parti pour 25 faits sur les versions Ruby et Saphir que vous ne saviez certainement pas. Bon, on va commencer par une facte assez connue. Lorsque l'on commence le jeu, on se retrouve face à ce dilemme. Soit sauver le professeur Seco d'un Medina sauvage qui essaie de le bouffer, soit ne jamais sortir de votre village. Et là, pour le coup, le jeu offre vachement moins de possibilités. Bref, admettons qu'on décide de faire l'effort d'aller aider le professeur, mais qu'on est vraiment très très mauvais et que le Medina prend l'avantage en détruisant notre Pokémon. Eh bien, au lieu de nous mettre KO, il prendra la fuite. Si les PV du starter tombent trop bas, le Pokémon sauvage prendra la fuite, au lieu d'assainer le coup de grâce. Ça permet, entre autres, d'éviter de montrer aux jeunes joueurs qui viennent de commencer le jeu, le professeur du jeu se faire dévorer vivant par un loup hyène. Quoique ça aurait peut-être permis à Pokémon de se détacher de cette image de franchise pour enfants. Dans les versions émeraude, c'est exactement la même chose, bien que ce soit un zigzaton qui attaque le professeur, même si ça décrédibilise encore plus le prof qui se fait attaquer par un raton laveur. Oui, je sais que c'est un tanuki, on se calme les fans du Japon. Mais déjà, en français, on dit chien vivérin, donc... Poète, poète. Dans les données internes des jeux, on peut retrouver des musiques remasterisées des versions or, argent et cristal. Il y a notamment la musique des routes 38 et 39, celle d'argentard, il y a le thème de la tour radio pendant les événements avec la Team Rocket, et on peut retrouver deux OST en rapport avec ma dernière vidéo sur la version cristal. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez-y maintenant, autrement, vous ne comprendrez rien à la suite de celle-ci. Non, ce n'est pas vrai du tout, mais ça me fait de la pub. Donc je disais qu'on peut retrouver le thème du Pokémon Communication Center des versions japonaises de Pokémon Cristal, et le thème des fauves légendaires de la version cristal également. Est-ce que ça signifie qu'à la base, Game Freak avait l'intention d'intégrer les fauves légendaires aux versions rubis et saphir ? Bah honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus qu'ils avaient l'intention d'intégrer Argenta au milieu d'ON. Ces musiques ont été ajoutées à ces versions uniquement pour faire des tests audio. C'est tout de suite un peu moins fantaisiste. On va maintenant prendre le bateau et se rendre au village Myokara. Dans l'arène, on peut parler aux statues à l'entrée, comme dans toutes les arènes d'ailleurs. Ici, il est écrit « Arène du village Myokara ». Puis si on a vaincu Bastien, il y aura écrit « Nouveau dresseur reconnu par Bastien, de point Issu ». Enfin, vous, il y aura écrit votre pseudo, à moins que vous ayez choisi Issu comme pseudo. Mais vous seriez super bizarre si vous le faisiez. Bref, dans cette arène, il y a un panneau caché juste ici. Quand on parle à ce mur, on voit s'afficher le même message que sur les statues. Comme si une troisième statue était cachée ici. Ou alors c'est juste une nouvelle erreur des développeurs. Si vous suivez ma chaîne, vous devriez être habitués. Allez, on va du côté du parc Safari. Dans celui de Owen, on peut trouver quelques pokémons sympas, comme Scarino ou Fampi. Et dans la version émeraude, on peut trouver par exemple Scoreplan. Et c'est toujours cool d'avoir un Scoreplan. Mais parmi tous ces pokémons, soit 18 pokémons différents dans les versions Ruby et Saphir, et 37 en tout si on compte les pokémons de la version émeraude, il n'y a aucun pokémon originaire de Owen dans le parc Safari de Owen. C'est d'ailleurs le seul parc Safari où il est impossible de trouver des pokémons originaires de la région où il se situe. Même parmi les pokémons qu'on peut y trouver dans les versions Ruby Omega et Saphir Alpha, il n'y a aucun pokémon originaire de Owen. C'est un peu comme si on faisait un petit Safari en Afrique et qu'on voyait genre des dindons, des rats et des pigeons. Sur la route 111, on peut relever le défi de la famille Stratège. On affronte le père, la mère, la fille, puis la grand-mère. Chaque membre de la famille a un prénom qui commence par V. Donc Victor, Victoria, Vivi et Vicky. Et dans les remakes, ils ont des noms renvoyant à la mythologie grecque. Lors de leur dialogue, ils parlent d'un fils, grand frère ou petit-fils qui est beaucoup plus fort et qui tente de devenir maître pokémon. Eh bien, en allant dans la route victoire, on peut le rencontrer entre les deux cascades. Il s'agit du top dresseur Vito, donc encore un nom en vie. Et dans les remakes, il s'appelle Adalbert, qui à ma connaissance n'a rien à voir avec la mythologie grecque. Donc c'est un peu dommage. Dans Ruby, Saphir et Emeraude, il a une team niveau 42. Donc oui, c'est un peu mieux qu'un vieux Meditica niveau 18. C'est encore un petit détail qu'on aime et qui fait plaisir. Bon, celle-ci a pas mal tourné, mais je me dis que tout le monde le sait pas forcément. Donc, Junichi Masuda dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente et qui, au moment de la conception des versions Ruby et Saphir, n'était que directeur, compositeur, game designer et scénariste, donc clairement la honte, a déclaré sur son blog que lors du développement de ses jeux, Game Freak a pensé à changer le nombre de pokémons que le joueur pouvait transporter sur lui, ainsi que le nombre de capacités qu'un pokémon pouvait connaître à la fois. Bon, on n'en sait pas plus sur cette info et finalement ses paramètres n'ont toujours pas changé jusqu'à aujourd'hui, mais que le grand Topicard nous garde de tels changements à l'avenir. Les versions Ruby et Saphir ont introduit une nouvelle attaque de type électrique qui deviendra encore plus célèbre avec l'anime. Je veux bien sûr parler de Electacle, la capacité signature des membres de la famille de Pikachu. En japonais, cette attaque s'appelle Boluteca. Je ne me risquerai pas à le prononcer avec l'accent parce que les fans d'anime me font un peu peur. C'est également le nom de l'attaque de Pulseman, le héros du jeu éponyme développé par Game Freak. Et si vous me suivez sur Instagram, déjà, vous êtes des gens merveilleux, mais surtout vous savez que ce n'est pas la première fois que Pokémon fait référence à Pulseman. Et pour aller encore plus loin dans la référence, Volteca renvoie directement à Volteca, l'attaque signature de Tekaman, le héros de la série japonaise du même nom, sorti en 1975. Et là, pour le coup, je suis certain que personne regardant cette vidéo n'était né en 1975. Dans le lore et dans la mythologie Pokémon, il y a des Pokémon très mystérieux et en même temps très importants qui existent en plusieurs formes. On va parler un peu de Zarbi, et plus particulièrement des Zarbi point d'interrogation et point d'exclamation. Déjà, le premier est le symbole d'une chaîne YouTube formidable dont on taira le nom pour éviter de faire de la publicité, mais ces deux Zarbi sont les seuls à ne pas avoir fait leur apparition en seconde génération. En réalité, ces Zarbi sont apparus en troisième génération, avec les versions Ruby et Saphir, mais n'étaient pas trouvables. Ils ont enfin été disponibles avec l'arrivée des versions rouge-feu et vert-feuille dans les chambres Tanobi sur l'île 7 des îles Sévi. On a vu dans la vidéo sur la version Crystal que les développeurs aiment s'intégrer eux-mêmes dans les jeux, en faisant des PNJ qui les représentent et qui portent leur nom. Dans ces versions, il y a une PNJ qui fait référence à une personne bien réelle encore une fois. On la rencontre à Atalanopolis au sud-ouest. Ce PNJ nous offre deux baies par jour. Son nom est Joy dans les versions françaises, mais dans les versions japonaises et anglophones, son nom est Kiri. Ah ça va, c'est un joli nom, on va pas en faire tout un fromage. Bref, ce personnage fait en réalité référence à Kiri, la fille de Junichi Masuda dont on a parlé plus tôt, qui est née un peu avant la sortie des versions rubis et saphirs. C'est un bel hommage. J'aurais bien aimé que mon père programme un personnage portant mon nom dans un de ses jeux. Malheureusement, il faisait pas de jeu. Mais bon, en français, elle s'appelle Joy. Je pense que les traducteurs n'étaient pas vraiment au courant de la référence. C'est un peu dommage. Allez, il est temps de parler un peu de Timmy. Le second rival de ses versions peut être le plus charismatique des rivaux non charismatiques. Je vais évoquer trois fers en un parce que je me sens super généreux aujourd'hui. Alors premièrement, Timmy attrape un Tarsal au niveau 5 sur la route 102 alors que c'est absolument impossible de rencontrer un Tarsal à ce niveau sur cette route, y compris dans les remakes. Donc soit c'est un tricheur, soit c'est un complot. Secondement, Timmy a, comme nous, une chance sur 8192 de rencontrer un Tarsal chromatique. Donc autant vous dire que quand ça vous arrive, vous êtes grave heureux. Parce que déjà, vous pouvez pas l'attraper, mais en plus, par la suite, son Tarsal ne sera plus shiny. Donc le mec, pour bien se foutre de votre gueule, il va relâcher son Tarsal chromatique pour le remplacer par un normal. Ouais, parce que Timmy, il vous pisse dessus, ok ? Donc oui, ça fait partie des shiny que vous n'avez pas trop envie de croiser. Et troisièmement, Timmy a une chance sur des milliers de mettre Kaoul Tarsal. Bon, j'ai pas fait les calculs et mes sources ne sont pas toutes d'accord, donc on va se contenter de dire qu'il a plus de chances de rencontrer un Tarsal shiny. Du coup, si ça se produit et qu'il met Kaoul Tarsal à cause d'un mauvais coup critique, bah le jeu continuera normalement, comme si de rien n'était. Et évidemment, il aura son Tarsal dans son équipe lorsque vous l'affronterez. Ce putain de tricheur. Dans la maison du héros, il y a encore une fois un film qui est diffusé à la télé. Cette fois-ci, il s'agit de Big ou Petit Bonhomme dans la version québécoise. Et après, on doit vraiment prendre ce pays au sérieux. Bref, c'est un film sorti en 1988 et franchement, c'est cool. Attention, c'est pas le film de l'année, mais on passe un bon moment. Genre, vous regardez ça vers Noël, ça déchire. Ça met en scène Tom Hanks dans le rôle de Joshua, un petit garçon qui se voit refuser l'entrée à une attraction lors d'une fête foraine parce qu'il est trop petit. Il se tourne donc vers une sorte de génie mécanique pour faire le vœu d'être plus grand, quoi de plus normal. Le problème, c'est que ça a trop bien fonctionné. Et en se réveillant, il s'aperçoit qu'il est Tom Hanks. Alors certes, ça doit faire un choc, mais c'est super cool quand même. Sauf pour les infections urinaires. Bref, vous avez certainement vu une parodie de la scène la plus connue du film dans Les Simpsons, lorsqu'Omer joue sur un piano géant, chose que fait le petit garçon dans son corps d'adulte. Ouais, j'adore Tom Hanks et j'adore Les Simpsons, comme vous l'avez peut-être compris dans l'intro. Dans la version japonaise dans les noms par défaut des protagonistes, on peut voir comme proposition pour le personnage masculin, Rikuya pour la version rubis, avec Riku qui renvoie à la terre. Et Kaito pour la version saphir, avec Kai qui renvoie à la mer, parce que c'est bien connu que dans la mer, il caille. Le personnage féminin, quant à lui, a comme proposition Mutsumi dans la version rubis, Mutsu renvoyant aussi à la terre, et Nami dans la version saphir. Nami renvoyant aux vagues, pensez à Tsunami en japonais. Oula, qu'est-ce que je viens de dire ? Dans les versions anglophones, le personnage masculin a comme proposition London pour la version rubis, et Shen pour la version saphir. Bon, je vais faire la traduction pour les quelques-uns qui n'ont pas suivi en cours d'anglais. Land veut dire terre, et Sea, océan. Le personnage féminin a lui, Terra pour la version rubis, et Marina pour saphir. Bon, là je traduis pas, je vais me contenter d'espérer que vous n'êtes pas des cassos. Et du coup, en français, bah, on a Thierry pour le personnage masculin, et Solène pour le personnage féminin de la version rubis, ce qui ne renvoie à rien. Bon, Solène, avec un peu d'imagination, on peut voir une ressemblance avec le soleil ou le mot sol, tout simplement, mais c'est tout. Et pour la version saphir, on a Martial et Marine. Bon allez, on va accorder le fait que ça ressemble au mot mère. Mais bon, Thierry quoi, c'est quand même un peu dommage que ça ait disparu en français. En arrivant à Poivresel, on croise la team Magma ou Aqua devant le musée océanographique. Après être passé au chantier naval, on apprend que le capitaine Poop n'y est pas. On repasse donc au musée océanographique, et là on voit que la team de méchants a pris possession des lieux. Donc, on va pour entrer, et là l'hôtesse nous demande de payer l'entrée. Genre, y'a des mecs qui ont envahi ton musée, et toi t'es à 50 balles près, vraiment ? Putain de Rapia ! Sauf que si on n'a pas suffisamment de Pokédollars, comme la visite du musée est obligatoire pour progresser dans le scénario, l'hôtesse nous laisse entrer, pensant qu'on fait partie de la team des méchants. Donc si elle nous laisse entrer, c'est bien qu'elle n'était pas à 50 balles près. Elle voulait juste nous faire chier en fait. Donc voilà, si vous n'avez pas les 50 Pokédollars, vous pouvez visiter le musée océanographique gratuitement la première fois. En troisième et en quatrième génération, si un Pokémon sauvage est affecté par un statut, celui-ci verra son taux de capture augmenter, suivant le statut. Si le Pokémon est endormi ou gelé, celui-ci verra son taux de capture doublé. S'il est brûlé, paralysé ou empoisonné, son taux de capture sera multiplié par 1,5. Cependant, en raison d'un bug dans les versions rubis et saphir uniquement, si le Pokémon sauvage est gravement empoisonné, comme avec Toxic par exemple, aucun bonus n'est appliqué. Franchement, avec les vidéos précédentes, heureusement qu'on a eu bien le temps de s'habituer aux bugs. Autrement, on aurait pu trouver ça un petit peu bizarre. Par la suite, ce bug a été corrigé dans les versions rouge-feu, vert-feuille et émeraude, évidemment. N'avez-vous jamais rêvé de rejoindre la Team Rocket après le Pompé-Bit ? Laissez-moi vous présenter un glitch qui vous permettra de vous mettre dans la peau d'un authentique sbire de la Team Rocket pour capturer les Pokémon de dresseurs innocents. Bon, avant de commencer, je dois vous prévenir qu'il n'est possible d'effectuer ce glitch qu'une seule fois par sauvegarde. Pour cela, il faut avoir battu la ligue. Après ça, vous apprendrez à la télé qu'un mystérieux Pokémon rouge ou bleu, suivant la version, se balade dans la région. Puis, vous allez affronter un dresseur qui possède plus d'un Pokémon. Bon, vous êtes en face de ce dresseur. Maintenant, il faut que vous perdiez le combat. Après avoir perdu, il faut absolument, encore une fois, et j'insiste là-dessus, que le prochain Pokémon que vous rencontriez soit Latios ou Latias. Autrement, ça ne fonctionnera pas et il faudra retourner perdre contre le même dresseur, etc. Afin de rencontrer Latios ou Latias, vous pouvez vous placer entre deux routes et faire des allers-retours tout en vérifiant la localisation du Pokémon fuyard. La zone de la route 110 et de la piste cyclable est parfaite pour ça, donc armez-vous de patience. Dès que le Pokémon légendaire est dans votre zone, affrontez-le et battez-le. Oui, tuez-le. Une fois vaincu, le combat ne sera pas terminé tous les Pokémon du dresseur contre lequel vous avez perdu, sauf son premier Pokémon. C'est pourquoi il faut qu'il ait bien plus d'un Pokémon. Vous aurez donc le loisir de capturer un des Pokémon du dresseur. Faites quand même attention, parce que ces Pokémon sont considérés comme fuyards et vont donc tenter de s'enfuir dès que possible. Donc si vous avez un petit regard noir ou une petite toile, c'est parfait. Bref, si vous capturez le Pokémon de n'importe quel dresseur en dehors de ceux de la tour de combat, celui-ci se transformera en Bad Egg, puisque le Pokémon en question n'a pas de numéro d'idée, donc d'identité dresseur ni d'idée secret. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des vidéos qui expliquent mieux que moi. Pour ceux qui se demandent ce qu'est un Bad Egg ou mauvais oeuf en français, dites-vous que c'est comme un message d'erreur du jeu. Si cet oeuf éclos, soit le jeu va planter, soit il donnera naissance à un autre Bad Egg qui aura une chance de freeze votre sauvegarde, et ainsi de suite. Bon, du coup, capturer le Pokémon d'un dresseur hors de la tour de combat, c'est pas ouf. Par contre, capturer les Pokémon des dresseurs de la tour de combat est tout à fait possible, sans risquer de faire planter le jeu. Donc vous pouvez totalement capturer dans la nature les Pokémon présents dans la tour de combat au niveau 100, hors premier Pokémon du dresseur. Bon, moi dans les faits, ça a été super long, puisque pour mon exemple, je me suis tapé un Mistybull ultra défensif incapable de one-shot un Tentacruel niveau 34. Heureusement qu'il a obtenu une méga, sérieux. Ah oui, aussi, si après avoir vaincu Latios ou Latias, vous perdez le combat, le Pokémon Fuyard sera toujours localisé par le Pokédex. Mais lorsque vous le retrouverez, vous affronterez directement le Pokémon du dresseur. Donc voilà, c'est assez cool, surtout si vous voulez sacrifier la capture de Latios ou Latias pour aller capturer le Pokémon d'un dresseur random, comme par exemple ce Sablette. Je sais très bien que ça risque de faire planter mon jeu si je le garde, et en plus, j'ai tué le Pokémon légendaire juste pour ça. Mais souvenez-vous, l'important dans la vie, c'est pas d'être heureux. C'est que les autres ne le soient pas. C'est ça, la véritable clé du bonheur. Dans les versions Rubier-Saphir, il n'existe que deux lieux dans tout le jeu qui ne possède pas d'OST, donc bande originale pour les non-anglophones, ou musique pour les incultes. Bref, ces lieux sont l'intérieur du camion dans lequel on voyage tel un vulgaire colis et avec lequel on arrive dans la région de Wenn au début du jeu, et la grotte origine, ce qui installe une ambiance assez cool. Enfin non, l'ambiance est morte, parce que si vous faites des soirées silencieuses, c'est chelou. Donc arrêtez de m'inviter. Disons plutôt que l'atmosphère est cool. Dans la version Emerald, il y a également l'île Aurore qui n'a pas de musique. Mais bon, c'est une île événementielle. D'ailleurs, si un Pokémon évolue ou si un œuf éclot dans un de ces lieux, la musique d'évolution continuera jusqu'à ce qu'on quitte le lieu. Dans les jeux de la région de Wenn de la 3ème génération, il est possible de prendre le téléphérique pour se rendre au sommet ou au pied du Mont Chimney. Durant ce trajet, vous serez témoin d'une cinématique époustouflante. Et pendant cette animation, vous avez une chance sur 64 de croiser un montagnard, un campeur ou une pique-nique qui monte ou qui descend le volcan. Voilà, ça sert à rien, mais c'est là et puis ça rajoute de la vie. A l'origine, dans les versions rubis et saphir, un Mediena devait également figurer parmi les sprites qu'on pouvait apercevoir en dehors de la cabine. Et dans la version émeraude, c'était un zigzaton. Mais dû à un enième bug, ils n'apparaissent pas. Sur le chenal 131, il est possible de visiter le pilier céleste qui sert entre autres de refuge à Rayquaza. Tout au long de notre ascension, on aura besoin de notre vélo-course afin d'éviter de traverser le sol. Et au deuxième étage, il y a une fissure, celle-ci, qui nous fera tomber sur un rocher. Mais pas de panique. Pour une fois, les développeurs étaient au courant. Il est possible de descendre de ce rocher, tout simplement. Sur la route 120, on peut visiter la grotte zénith qui sert uniquement à récupérer la CT dans ce pluie. Non, j'ai menti. On y récupère la CT 11 zénith. Grotte zénith, CT zénith, vous me suivez ? Ensuite, on revient absolument jamais dans cette grotte. Il n'y a absolument aucun intérêt à y revenir. Mais saviez-vous que cette grotte était inspirée d'une grotte bien réelle nommée Amano Iwato qui pourrait se traduire par grotte de la déesse du soleil ? Dans la mythologie japonaise, Amaterasu, qui est littéralement la déesse du soleil dans le shintoïsme, se serait caché dans cette grotte suite aux mauvaises actions de son frère Susanoo, le dieu des tempêtes, ce qui plongea le monde dans l'obscurité. Ça explique donc pourquoi la seule chose que l'on trouve dans cette grotte soit la lumière du soleil. C'est tellement poétique, ça me rappelle l'histoire du beurre de cacahuète et de la confiture. À l'ouest de Pacificville, sur le chenal 134, on trouve des rapides, entrecoupés de petits îlots. Sur l'îlot au sud-ouest, il est possible de se prendre pour Jésus et de marcher sur l'eau. En réalité, c'est possible de marcher que sur une case d'eau qui nous fait revenir immédiatement sur la terre ferme puisque c'est une case de courant rapide. Mais bon, voilà, c'est une case glitchée. Après, vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo sur les versions rubis et saphir, je vous montrerai qu'il est possible de réellement marcher sur l'eau et de multiplier les pains. Bon, j'ai menti pour le pain. Donc, si je garde mon rythme de parution de vidéo, je dirais que la prochaine sortira vers août 2034. Donc, ne loupez surtout pas la suite et abonnez-vous. Les premières cartouches des versions rubis et saphir sont susceptibles de souffrir du bug de l'horloge interne qui affecte le déroulement des événements liés au temps, comme si la pile interne était épuisée. Par exemple, la grotte très fond ne changera plus et les baies ne pousseront plus. Afin de corriger ce bug, Nintendo a mis en place un patch qui était disponible de différentes façons. Comme avec des jeux GBA genre rouge feu et vert feuille, l'e-reader, des jeux Gamecube ou des CD Gamecube disponibles dans les boutiques aux Etats-Unis et au Japon. Via ce CD, le joueur pouvait récupérer un zig-aton chromatique tenant une belle litchi pour s'excuser du désagrément. Bon, dans les faits, il était aussi possible de le récupérer en Europe mais très peu de gens étaient au courant. Au fait, pour ceux qui se demandent ce qu'est un e-reader, il s'agit d'un petit appareil compatible avec la GBA et qui permet de lire des cartes spéciales. Cependant, cet appareil n'était disponible qu'au Japon et aux Etats-Unis. Et enfin, il était possible d'envoyer directement sa cartouche à Nintendo et celle-ci était renvoyée avec le bug corrigé et le zig-aton chromatique. En vrai, c'est trop cool de posséder ce zig-aton. Ça fait une sacrée pièce de collection quand même. Après avoir vaincu la Ligue Pokémon, il est possible de participer à une vente sur le toit du centre commercial de Nenucreek qui est une vente organisée de façon semi-aléatoire. Cet événement sera annoncé à la télé, donc pensez à regarder la télé au moins une fois par jour. C'est d'ailleurs très conseillé par les professionnels de santé. Les objets pouvant y être achetés sont des objets décoratifs totalement inédits pour votre base secrète. Comme par exemple, une boule de boue ou un pneu. Tant d'objets qui vous permettront de vous sentir enfin chez vous. Afin d'obtenir le diplôme distribué une fois le Pokédex national complété, le jeu vérifie que le joueur possède bien tous les Pokémon nécessaires. Sauf qu'il y a un Pokémon qui n'est pas nécessaire. Un seul Pokémon qui est victime d'un affreux glitch. En effet, Germignon n'est pas indispensable pour obtenir le diplôme. En fait, le jeu vérifiera que le joueur possède un Arco au lieu de vérifier s'il possède un Germignon. Donc si l'on possède un Arco, il n'y a pas besoin de Germignon. Aux USA, si l'on précommandait les versions Ruby et Saphir, on obtenait un jeton commémoratif représentant le légendaire de la version précommandée et qui nous permettait de faire énormément de choses. Comme par exemple, jouer à Piloufas ou caler une table bancale. Bref, aujourd'hui, ces jetons ont un certain prix. Bon, ça reste raisonnable pour un collectionneur, mais c'est juste un jeton. Et je rappelle qu'on peut même pas prendre un caddie avec. Dans la version Ruby, il est possible de capturer Latios et dans la version Saphir, il est possible de capturer Latias. Pour obtenir le Pokémon légendaire Éon complémentaire, il fallait posséder le pass Éon afin d'accéder à l'île du Sud qui se trouve au nord de Owen. Désolé, j'adore faire des blagues. Je devrais faire de la scène d'ailleurs. Pour obtenir ce pass, il fallait participer à un événement Nintendo où il était distribué. Ou alors, il fallait posséder le véritable pass Éon, lisible par les readers. Encore lui. Et aujourd'hui, ce pass vaut très très cher. Disons que ça fait un peu cher le Pokémon. Après, c'est stylé de posséder un véritable pass Éon dans sa collection. Et c'en est fini pour cette vidéo sur les versions Rubi et Saphir. J'ai dit lors de la fact 21 qu'une seconde vidéo sur ces jeux sortira. En fait, à part pour les versions complémentaires, j'ai de quoi faire au moins une vidéo supplémentaire pour chaque jeu. Donc, dès qu'on a fait le tour de tous les jeux, on fera un second tour. Bref, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et pour tous vos encouragements, c'est vraiment super motivant. Pensez à vous abonner encore une fois si vous estimez que je le mérite et croyez-moi, je le mérite. Allez, il est temps d'y aller. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao !